Page noire dans cette édition, la presse guinéenne est en deuil. Amadou, journaliste à Soleil FM, a tiré sa révérence. Victime d'AVC, il a rendu l'âme à l'hôpital de Danka. Ses proches retiennent de lui un professionnel courageux et compétent. Ouminatou Sidbé et Alubar, reportage. Amadou Keïta est mort d'un AVC. Il avait arrêté de travailler sur recommandation de son médecin. L'homme a fait partie des premiers journalistes de Soleil FM. L'une des voix de la presse nationale qui ont marqué des générations entières. Il a été tout pour nous, mais particulièrement pour moi. Ces derniers temps, quand je le surprends dans mon salon, couché dans mon fauteuil, je dis « Ah grand, tu peux venir chez moi sans ma visée ? » Il dit « C'est un crime quand je viens chez toi sans t'informer ? » Le mot qu'il prononçait le plus à mon égard, c'était « connard » à la radio Soleil FM et rendre hommage à ces hommes, les Amadou Keïta, Idrissa, oui, qui nous ont formés. En 2008, j'ai connu Amadou, je l'ai trouvé sur place. Il était vraiment enthousiaste, jovial dans le travail. C'était un manager, un manager qui ne criait pas, mais un manager qui caressait et qui vraiment parvenait à modéler les gens, à les faire travailler dans la convivialité, dans le chahut, dans le moquerie, dans le taquin. Amadou Keïta était en même temps journaliste et enseignant. Il a aussi écrit un livre dont il préparait l'apparition. Amadou Keïta est l'homme, l'artisan principal de la rédaction politique de la radio Soleil Actuelle. Il a formé un bon nombre de personnes. Amadou Keïta était un intellectuel, il a écrit un livre. Son fils garde de lui un père exemplaire, sérieux, qui tenait à ce que ses enfants étudient. Mon père était quelqu'un qui a toujours voulu qu'on soit des personnes respectueuses, des personnes sages, donc il a toujours voulu faire ça. Moi, il a voulu que je sois à la maison ici tout le temps, avec mon cahier, mon livre, révisé, tout ça là. Amadou Keïta a laissé derrière lui deux femmes et cinq enfants. Il a rejoint sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Koza. En interactualité, dans une semaine, les électeurs sénégalais se rendront aux urnes pour élire un nouveau président. L'emploi jeune, les récentes déclarations d'Abdoulaye Ouad et l'annulation des candidatures de Karim Ouad et l'ancien maire du Dakar, Khalifa Sale, alimentent le débat. Nos envoyés spéciaux à Dakar ont tendu leur micro à des citoyens dans les rues de la capitale. C'est l'essentiel de ce grand format qu'il vous propose dans cette édition. La question de l'emploi jeune est au centre des débats depuis l'indépendance au Sénégal. Waham Baldé est un jeune qui peine à décrocher encore un emploi depuis la fin de ses études universitaires en 2015. Actuellement, il travaille sur un projet d'intégration des enfants de la rue dans les écoles. Rencontré ce dimanche sur la place de la Nation au quartier Kolobana Dakar, il aborde le sujet avec passion. C'est mon idée. J'aimerais bien faire passer un appel à tous les Africains pour qu'ils puissent venir en aide les enfants qui en ont besoin dans la rue. Cette préoccupation est bel et bien inscrite dans le programme des différents candidats en liste pour le scrutin du 24 février. Ce musicien en herbe n'y croit pas trop. Il estime que ce sont des promesses de campagne juste pour obtenir les voix des électeurs. Aussi, il trouve que les artistes sénégalais s'impliquent de plus en plus en politique à cause des valeurs qui ne fondent pas la République. Tous les candidats ont parlé de l'emploi des jeunes parce que c'est une problématique énorme au Sénégal. La majorité des jeunes n'ont pas de travail. C'est catastrophique. Alors que j'ai senti que pour qu'ils fassent une bonne politique, ils ont besoin de ces jeunes-là. Je sens qu'ils ont parlé des jeunes, mais est-ce qu'il y aura un suivi ? Est-ce qu'il y aura une continuation ? C'est ça mon problème. C'est dommage de voir un libre-penseur, une personne qui doit apporter des solutions à la population, à la jeunesse en temps de faiblesse, de leur voir prendre parti par rapport à la politique politicienne. Quand je parle à la politique politicienne, c'est la politique des présidents africains. La politique, on vous fait des promesses, mais après vous n'allez rien voir. En ce qui concerne le président Ouad, il lui reconnaît le mérite d'avoir changé les mentalités et d'avoir montré la voie de la démocratie. Mais il condamne ses propos, invitant au boycott des élections. J'incite tous les Sénégalais à aller retirer leurs cartes parce que c'est très important. C'est très important pour l'avenir du pays. Allez retirer vos cartes. J'ai vu des tas de cartes dans les mairies, s'il vous plaît, allez retirer vos cartes. On n'a jamais connu de, comment dire, de tensions politiques énormes, à part en 2012. Mais quand Ouad dit que vous devrez brûler vos cartes, c'est comme si, me dire, brûle ta voie. Moussambaye trouve la déclaration de Ouad déplacée et totalement décalée. Pour lui, l'ancien chef d'état sénégalais doit se ressaisir et laisser les électeurs voter librement pour leur candidat. En tant que citoyen, bon, le vote est un peu sacré. Bon, il faut, bon, avec cette déclaration-là, bof, il est un peu tendu. Je pense, de mon côté, il est un peu tendu. Pourquoi ? Bon, parce que brûler les bulletins de vote et les cartes, c'est un peu très grave. Les candidatures à l'élection présidentielle des deux opposants, Karim Ouad et Khalifa Sal, frappés par des condamnations judiciaires, ont été récalées par le Conseil constitutionnel. Pour ce jeune, ces deux candidats avaient pourtant un potentiel électoral qui pouvait bien donner du fil à retordre au président, Maki Sal. Si Khalifa participait, Maki aura un peu de chance. Vraiment. Parce que Khalifa, il a un grand poids. Vraiment, c'est un... Les Sénégalais l'aiment, vraiment. Bon, le cas de Karim. Bon, Karim, s'il était ici, faire campagne comme les autres, bon, il pourrait avoir quelque chose. mais être ailleurs et faire des campagnes de WhatsApp, ça ne se tient pas. Dans les quartiers, on réduite déjà un effet de contagion des propos d'Abdoulaye Ouad, notamment chez les jeunes. Cheikh Ndjaï fait confiance à l'esprit républicain du citoyen sénégalais pour éviter de surre l'ancien président dans son projet de boycott. Le Sénégal a eu des jeunes qui sont conscients et conscientisés de leurs faits. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont convaincus par M. Abdoulaye Ouad. Parce que c'est une espérance à essayer de recruter les jeunes, essayer de les convaincre, essayer de leur faire pour qu'ils puissent descendre sur la rue pour essayer de brûler en fait. C'est un poulot, essayer de voler. Et c'est ça quoi. D'autres citoyens rencontrés à Dakar appellent les acteurs politiques sénégalais à la retenue aux organisateurs du scrutin, la transparence et aux militants, le calme et la sérénité le jour du vote et les jours suivants. Et c'est d'ailleurs un élément qui m'effondre à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV. Alors, hop. Merci. Bonjour. Nous sommes tous. Sous-titrage ST' 501 ...